Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très rapidement et très facilement une petite cuisine miniature. C'est parti ! Donc pour commencer je prends un morceau de carton que je découpe aux dimensions de 28 cm sur 23 cm. Je le couvre avec du papier blanc que j'aurais pu remplacer par une peinture. Je découpe un autre morceau de carton cette fois-ci d'une dimension de 28 cm sur 18 cm, que je couvre cette fois-ci avec du papier imprimé, que je colle à ma première pièce. J'ai découpé une autre pièce d'une dimension de 18 cm sur 23 cm. J'ai fait une fenêtre carrée d'une dimension de 7 cm décalée de 3 cm par rapport au bord. Je couvre également avec du papier imprimé et je continue avec des petits bâtons de bois comme ceci avec lesquels je fais les contours de ma fenêtre afin d'obtenir ceci. Après ça je colle à ce niveau. Ensuite pour fabriquer mon store je prends un petit bâton en plastique comme ceci donc que j'aurais pu remplacer par un pic à brochette par exemple. Donc je le coupe de façon à ce qu'il dépasse un tout petit peu de mon morceau de papier. Donc mon morceau de papier je l'ai découpé de façon à ce qu'il s'adapte à ma fenêtre. Donc j'applique de la colle et je pose du coup mon petit pic sur sur la colle donc en haut de mon morceau de papier. Une fois que c'est collé j'applique une petite perle de chaque côté pour un petit peu plus de détails. J'ai posé des perles à repasser mais j'aurais pu les remplacer par des perles classiques. Après ça on découpe à hauteur souhaitée et il ne reste plus qu'à coller sur le haut de la fenêtre. Et quand c'est sec on met de côté on va pouvoir commencer à fabriquer le mobilier. Donc dans du carton je viens découper une pièce aux dimensions indiquées sur le papier bleu donc il s'agit tout simplement de deux rectangles collés l'un à l'autre. Je continue ensuite avec une bande de carton donc qui doit être suffisamment longue pour faire tout le tour de ma pièce et d'une hauteur de 5,5 cm. Je colle ensuite cette bande de carton tout autour de ma première pièce et voici ce que j'obtiens. Donc j'ai commencé à coller avec de la colle classique mais j'ai fini avec de la colle chaude c'était beaucoup plus résistant et du coup beaucoup plus rapide à sécher. Ensuite je continue avec des gros bâtons de bois comme ceci. Donc de base ce sont des tirlangues que j'achète dans les magasins Bastide qui est un magasin médical mais que j'aurais très bien pu remplacer par des bâtons de glace classique que vous pouvez du coup trouver chez Action ou chez Cultura. Donc ces bâtons de bois je les ai coupés de façon à obtenir 4 pièces d'une longueur de 6,5 cm. Et donc je les colle sur ma pièce en carton. Là je vous laisse regarder où je les ai posées. Donc voilà pour les deux premiers. Et voici ce que j'obtiens. Je découpe ensuite de nouveau deux morceaux de bois mais cette fois-ci d'une longueur de 4 cm que je vais coller cette fois-ci à ce niveau. Et voici ce que j'obtiens. Je continue avec un morceau de carton. J'y pose ma pièce dessus. Avec un crayon je fais le contour. Ensuite à main levée avec mon stylo je refais une fois de plus le contour en décalant le tout d'un demi centimètre. Ensuite je découpe de façon à obtenir ceci. Donc cette pièce pour l'instant je la mets de côté et je reprends celle-ci. Je la peins tout en blanc. Voici donc ce que j'obtiens. Après ça je reprends cette pièce. Donc il va me servir de plan de travail. Je vais maintenant réaliser l'évier. Donc pour cela j'ai pris un petit pot de sauce de chez McDo comme ceci. Donc je vais retailler au niveau des bords. Une fois que c'est fait voici ce que ça donne. Donc là c'est plus ou moins pour situer où va se trouver l'évier. On va reprendre le petit pot de sauce et on va le placer cette fois-ci dans ce sens. Donc au centre plus ou moins du traçage que l'on vient de faire. Et on va repasser un petit coup de crayon une fois de plus pour faire le contour. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Après ça il ne me reste plus qu'à découper de façon à obtenir ceci. Du coup dans ce trou je peux y placer mon petit pot de sauce. Et pour être sûre que ça ne bouge pas je viens fixer avec un petit peu de colle chaude. Après ça j'applique de la colle chaude également à ce niveau. Et j'y colle dessus mon petit plan de travail. Voici ce que j'obtiens. Ensuite je peins le tout en noir y compris l'évier. Voici ce que j'obtiens. Ensuite je colle sur ma saignette. Voici ce que ça donne. Je continue ensuite avec un pic en bois carré que je trouve chez Action dans le rayon vaisselle jetable. Que j'aurais pu remplacer par un petit cure-dent. Donc dans ce morceau de bois je viens couper une petite tige de 2 cm, une autre d'un centimètre et deux autres d'un demi centimètre. J'applique de la colle sur mon plus grand morceau. Je prends le morceau de taille moyenne et je viens le coller dessus comme ceci. Voici ce que j'obtiens. Ensuite je peins avec de la peinture noire. Je colle à ce niveau. Ensuite je colle ces deux petites pièces que je peins également avec de la couleur noire. Je continue de nouveau avec des pics comme ceci. J'en coupe 4 morceaux, deux de 5,5 cm et deux de 3 cm que je colle les uns aux autres pour réaliser un cadre. Sur lequel je fais ensuite une peinture noire. Voici ce que ça donne. Je continue ensuite avec un morceau de papier blanc que j'ai découpé de façon à ce qu'il s'adapte à mon cadre. Et ensuite je colle les deux pièces l'une à l'autre. Je colle ensuite un petit sticker à l'intérieur pour réaliser mon affiche. J'en réalise un second avec un motif différent. Et après ça je les colle tous les deux à ce niveau dans ma cuisine. Je continue ensuite avec deux bâtons que je coupe tous les deux sur une longueur de 10 cm. Et que je colle l'un à l'autre. Pour obtenir quelque chose de bien propre au niveau des extrémités, je passe un petit coup de lime. Et ensuite je recouvre avec de la peinture noire. Et une fois que la peinture a séché, je colle à ce niveau dans ma cuisine. Donc là je viens de faire une petite étagère. Et voici ce que ça donne. Pour faire la finition de mon plan de travail qui n'est pas très jolie, j'utilise du scotch double face fin comme ceci que je trouve chez Action mais que j'aurais pu remplacer par une bande de papier. Et que donc je colle tout autour comme ceci de mon plan de travail. Ce qui donne une finition beaucoup plus jolie, je trouve. Ensuite pour mettre sur mes étagères, je vais réaliser des espèces de petits pots. Donc pour cela je prends une perle et une attache parisienne. Donc je coupe mes petites tiges, on va appeler ça comme ça, en métal. S'il en reste un petit peu qui dépasse, on rabat à l'intérieur, donc à l'aide d'une petite pince, de façon à obtenir une sorte de petit capuchon que l'on va coller sur la perle. Donc c'est très simple, de cette façon on réalise très rapidement des petits bocaux. Moi j'en ai réalisé trois en tout. Comme ceci. Que je colle ensuite tout simplement sur mon étagère. Je fabrique ensuite des petites plantes. Donc pour cela j'ai de nouveau pris une perle et des petits morceaux de plantes artificielles comme ceci. Donc j'en ai pris deux petits morceaux que je découpe et que je viens enfiler dans la perle. J'ai fixé avec un petit point de colle. J'en ai réalisé deux en tout que je peins. Et que je colle. Voici le résultat. Je continue ensuite avec des petites touillettes en bois que j'aurais pu remplacer par des bâtons de bois classiques que j'achète chez Action. Pour rappel, j'en coupe cinq morceaux d'une longueur de 4 cm que je vais coller les uns après les autres sur deux morceaux de bâton. Donc ils sont légèrement un petit peu plus longs. Je pense que j'ai pris 7 cm mais j'ai raccourci un petit peu après. Donc voilà, je les colle de cette façon. Tous les uns après les autres. Une fois que c'est collé, je coupe mon excédent de bois. Je lime ensuite les bords pour obtenir quelque chose de bien propre. Et voici ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à coller à ce niveau. Pour fabriquer mon rouleau de sopalin, j'ai pris un rouleau de papier toilette et deux bandes de sopalin que j'ai découpé sur une hauteur de 3 cm. Dans mon morceau de papier toilette, je découpe un petit bout de carton que j'enroule autour d'un objet rond et fin. De façon à en faire une sorte de petit tube. Donc au niveau de la hauteur, prenez 3 cm, la même taille que pour le sopalin. Donc une fois qu'on a obtenu un petit tube comme ceci, on coupe l'excédent de papier et on colle. Une fois que c'est collé, on redonne forme sur l'objet arrondi. Et voici ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à prendre le morceau de sopalin. En coller une extrémité sur le tube et enrouler jusqu'à ce que l'on obtienne la dimension souhaitée. Je l'ai ensuite collé à ce niveau. J'ai également collé des petites pommes que j'avais réalisées auparavant avec de la pâte Fimo. Donc si jamais vous voulez savoir comment les réaliser, j'ai un tuto sur ma chaîne de Fimo. Qui vous montrera comment les faire. Si jamais vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous mets son lien en barre d'informations. Voici ce que ça donne une fois les petits éléments collés. Je continue ensuite avec un morceau de fil de cuivre que je mets en forme de façon à réaliser une petite poignée comme ceci. Que je colle à ce niveau. Je continue avec 11 petites touillettes que j'aurais pu remplacer encore une fois par des bâtons classiques. Je les ai tous découpés sur une longueur de 11 cm. Et je vais tout simplement les coller à la suite de cette façon. Voici ce que ça donne une fois que tous les bâtons sont posés. Je coupe ensuite mon excédent de bois. Je lime les bords. Et je vais pouvoir passer aux pieds. Donc pour les pieds, j'ai coupé 8 bâtons d'une hauteur de 5 cm. Que je vais coller sur les côtés de mon plateau 2 par 2. Voici ce que ça donne une fois les 4 pieds posés. Je passe ensuite à la peinture. Voici ce que ça donne. Pour réaliser mon banc qui va avec, j'ai coupé 4 touillettes d'une longueur de 9 cm. Je les ai scellés ensemble avec des petits bâtons de bois sur les côtés. Pour les pieds, je procède de la même façon que pour la table. Mais cette fois-ci, ils sont d'une hauteur de 3 cm. Je passe à la peinture. Et comme ma peinture est sèche, je colle mes deux éléments à ma sénette. Je colle sur ma table une petite plante. Que j'ai réalisé de la même façon que les précédentes. Avec une perle et une fleur artificielle. Et je termine avec un petit morceau de tissu que j'ai découpé. De façon à réaliser un petit torchon que je viens fixer sur ma barre de cuivre. Et donc j'allais oublier le petit dernier. Pour faire un petit tableau de notes, il suffit de prendre un petit morceau de carton. De le couper de formes carrées, rectangulaires, comme on veut. De le peindre en noir et d'y faire des petites écritures dessus. Tout simplement. On colle et le tour est joué. Cette petite cuisine miniature est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Moi comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos. Je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz